Salut, moi c'est Sonny et aujourd'hui je vais te présenter Jean Puriel. Allez viens avec moi. Allez, viens ! Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes chez vous. Qu'est-ce que Jean Puriel ? Alors Jean Puriel c'est une association pour les personnes transgenres et intersexes qui propose de multiples activités aussi bien individuelles que collectives. Qu'est-ce qu'une personne intersexe ? Une personne intersexe c'est une personne dont l'anatomie ou la génétique n'est pas conforme à la norme binaire mâle ou femelle et la société pense qu'il n'y aurait que des mâles et que des femelles selon des critères bien déterminés de la science occidentale. Une personne transgenre c'est une personne dont l'identité de genre choisie ou confortable est différente de celle qui lui a été imposée à la naissance. Par exemple la société pense que si tu as une anatomie, et bien tu dois être éduqué en fonction et avec une certaine identité de genre, ce qui est confortable pour une majorité de la population mais qui n'est pas confortable pour les personnes transgenres. Est-ce que vous pouvez lister tout ce que fait Jean Puriel ? Donc déjà il y a les permanences mensuelles, donc des moments de rencontres conviviaux entre personnes transgenres, intersexes et leur entourage. On a aussi à côté de ça tout le côté accueil individuel des personnes transgenres et intersexes et aussi de leur entourage. On donne des formations professionnelles aux transidentités et aux intersexuations pour les professionnels qui veulent faire partie du réseau ou qui veulent pouvoir recevoir tout simplement de façon respectueuse les personnes transgenres et intersexes. On fait aussi des ateliers de féminisation et des ateliers de masculinisation. Alors on a aussi les groupes de parole pour les personnes transgenres et intersexes mais aussi pour leur entourage. On parle souvent de transformation, transgenres, transformation. Quand on parle de transformation ? On parle de transformation à tort, comme si les personnes transgenres étaient des Power Rangers qui se transforment du jour au lendemain en une autre personne. Donc les personnes peuvent faire une transition masculinisante ou féminisante avec des modifications corporelles. Donc ça c'est toute une partie des demandes qu'on reçoit. Mais il y a aussi d'autres personnes qui font une transition seulement au niveau social. Donc en faisant un commune out à leur entourage. Et donc il n'y a pas toujours le côté opération, etc. C'est vraiment selon le point de confort de chaque personne. C'est quoi un « dead name » simplement ? Alors le « dead name » ou le prénom de naissance ou le prénom d'assignation, il y a plein de termes qui veulent dire la même chose. C'est le prénom que la personne a reçu à la naissance par leurs parents a priori ou par leur tuteur, tutrice légale. Mais ça ne leur correspond pas, ça n'est pas confortable par rapport à leur identité de genre. Et une personne transgenre qui désire se féminiser très souvent, pas toujours, mais très souvent se retrouve très inconfortable avec un prénom masculin et désire changer de prénom et prendre un prénom qui lui est beaucoup plus confortable. D'accord. Qu'on appellera alors le prénom d'usage. Voilà. Ou le prénom de confort, enfin le prénom social. Quels sont les grands combats pour les prochaines années de genre périodes ? Disons que les prochains objectifs pour l'association, c'est vraiment le focus sur les droits des personnes intersexes et enfin interdire les mutilations génitales sur des enfants ou sur des adultes et encadrer et punir le monde médical qui ne respecte pas ni les droits humains ni les droits des patients. Voilà, tu viens de rencontrer Georges Périel. Tu peux les contacter à cette adresse. Allez, une bonne journée ! Moules Frites ! Abonne-toi !